... Pascal Chenet, vous êtes directeur commercial chez Altares. Présentation d'Altares en quelques mots, s'il vous plaît. Donc fournisseur d'informations légales et financières sur les sociétés. Présentation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Altares est le leader en France sur la fourniture d'informations sur les sociétés légales et financières. Donc le cœur métier d'Altares consiste effectivement à collecter de l'information, la rendre cohérente et être prêt à la rediffuser. À quoi ça sert ? Surtout dans un monde là maintenant où on commence à être submergé par l'information. Ça sert essentiellement à trois grandes catégories de personnes dans l'industrie qui sont les branches les plus représentées ici. Du côté des acheteurs, à maîtriser leur panel fournisseur. Du côté des directions financières, à gérer leur risque et à mieux collecter l'argent qui traîne chez les clients. Par les temps qui courent, comme les banques prêtent moins, ça peut toujours servir de savoir s'organiser autour de ça. Ce qui est très peu le cas en France. C'est une parenthèse que j'ouvre et je la referme instantanément. Et pour les fonctions commerciales que j'ai en face de moi très nombreuses, ça sert à prospecter, à mieux s'organiser, à trouver des clients qui vont vous payer et à vous organiser autour de ça de façon très efficace quand on est capable de manipuler ces bases de données avec les informations pertinentes à l'intérieur. Voilà, et Altares est un, j'ai dit le leader en fait, et on est deux très grandes sociétés sur le secteur, à savoir que fasse service d'un côté et nous de l'autre. Pascal Chenet, j'ai une question qui n'est pas si facile que ça. J'entends bien que dans la fonction première d'Altares, vous soyez fournisseur, encore une fois, d'informations légales et financières sur les sociétés. Ma question est la suivante. Lorsque vous faites le bilan d'une entreprise, lorsque vous auditez cette entreprise, lorsque vous êtes chargé de dire comment elle se comporte, vous ne voyez que les chiffres ? Ou vous comptabilisez aussi, ou vous instruisez aussi sur la bonne santé morale, du coup, de l'entreprise, sur sa capacité à générer du lien social ? Ou bien non, tout doit se traduire en delta, en croissance et en chiffres. Est-ce que le prix Nobel Stilix a précisément, le premier, je pense, l'un des premiers, très clairement dit, ce serait pas mal si nous avions d'autres curseurs que les curseurs financiers pour déterminer le produit intérieur brut. Il en est d'autres, le bonheur intérieur brut serait possible. Je vous pose la question, est-ce que cet envisageage, suis-je utopiste ? La question est une bonne question, et la réponse est effectivement, en tout cas à nos yeux, chez Alta reste compliquée, parce qu'on se la pose et on n'a toujours pas pu y répondre. La raison est la suivante. Quand vous regardez la façon dont on utilise et exploite l'information au fil du temps, c'est en train de se passer comme ça. Il y a quelques années, on utilisait des exploitations, enfin, de l'information brute. On la lisait sur une société, et bien on se faisait une idée sur une société pour savoir si, oui ou non, on avait envie de travailler avec elle et si oui, sous telle ou telle condition. Pour illustrer un exemple archi-trivial, en France, OK, on regarde un bilan quand il est publié, on regarde des annonces légales et on essaye de se faire par soi-même une idée de, est-ce qu'on peut continuer à travailler avec cette société-là et établir des partenariats avec ces sociétés. Ça, ça a été le cas pendant un certain nombre d'années. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'exploitation de cette information est déjà en train de se révolutionner, dans le sens que ma vision, et la suivante, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'information en tant que telle ne se vend plus. elle ne se vend plus. Alors, je suis volontairement provocateur, mais j'utilise exactement le même langage vis-à-vis de mes ingénieurs commerciaux, au sens où je leur dis, vous voyez, aujourd'hui, vous me dites que vous n'arrivez plus à faire d'affaires parce qu'en fait, vous ne vendez pas. En fait, vous vous présentez devant vos clients, vous leur montrez l'information que nous avons, vous leur expliquez en quoi elle est meilleure que celle de nos concurrents, jusque-là, très bien. Mais après, en fait, vous priez pour qu'elles réalisent ce qu'ils vont être capables d'en faire par eux-mêmes sans même vous intéresser à eux. Et donc là, aujourd'hui, il y a déjà... Et la raison pour laquelle je leur dis ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand vous regardez le monde industriel et toutes les sociétés que vous représentez, tous les dirigeants de sociétés, en fait, et ça va rejoindre ce que vous disiez, leur métier, c'est de prendre des décisions. À un certain niveau, le métier, c'est de prendre des décisions. Ce n'est pas de lire des rapports détaillés de 50 pages chacun, aussi pertinent soit-il, sur les 1000 sociétés avec lesquelles ils utilisent des partenariats en permanence. On n'a pas le temps de faire ça. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un mode où il faut intégrer toute cette information à l'intérieur des processus décisions des clients, voire des systèmes d'information qui les supportent. et de cette, la question arrive là à savoir, OK, quelle est l'information pertinente ? De quoi ont-ils réellement besoin pour prendre leurs décisions ? Et toute société prendra des décisions qui sont totalement différentes en fonction de critères qui leur sont totalement propres. Certaines sociétés vont utiliser tel bout d'information, tel autre va utiliser tel autre bout d'information pour prendre sa décision en fonction de sa position sur le marché. Et ça, ça doit être compris et respecté. Tout ça, jusqu'à présent, et le marché n'est déjà pas mûr à cet étage-là, ne se fait que sur la base d'informations, je dirais, digitale au sens des informations qui sont des zéros ou des un. Voilà, il y a une information qui est blanche, il y a une information qui est noire, il y a, la société est en procédure collective, elle n'est pas en procédure collective, le bilan est comme ci, il est comme ça, ce sont des informations brutes et très pures. Et néanmoins, déjà, le seul fait de les statistiser est déjà un énorme travail en soi et améliorer tous les processus qui vont autour est déjà un énorme travail en soi. en France, on est, je vous rassure, extrêmement désorganisés et des gisements d'amélioration, je peux vous raconter, je peux rester là pendant deux heures à vous raconter des histoires, des gisements, mais il y en a juste à perte de vue, pour être beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif qu'on ne l'est actuellement en moyenne. Donc maintenant, s'il s'agit effectivement de rajouter des informations beaucoup plus liées à la presse, à ce qui sort instantanément dans la presse, à de l'information sociale, à de l'information de quelque nature qu'elle soit, mais qui ne soit pas légale ou financière, je pense que dans les processus de décision, on en est encore très loin. Maintenant, évidemment, ça n'empêche pas que tout un chacun s'approprie cette information et se fasse quand même son idée, parce que vous voyez qu'une société va bien, mais si vous avez entendu qu'il y a le principal entrepôt qui a pris feu parce que c'est à côté de chez vous, ce n'est pas encore dans nos bases, mais c'est quand même un élément déterminant sur la santé future de la société. Bon, donc, aller vers là, aller vers la capacité d'intégrer des informations dématérialisées à l'intérieur de notre métier, oui, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, mais on n'est pas encore abouti là-dessus au point d'être sur le marché pour une raison fort simple, c'est qu'aujourd'hui, pour revenir au point qu'évoquait Philippe Godet, on ne sait pas ce qui va se vendre, on ne sait pas ce que les gens vont être capables d'acheter. L'information sociale, oui, il y a des gens qui nous disent c'est vachement intéressant, il nous la faut, c'est vachement intéressant, mais tu vas payer combien ? Ouais, non, c'est intéressant, d'accord, sauf que nous, pour la mettre en forme, ça va juste nous coûter 10 personnes à mettre 2 fronts. Bon, comme on n'est pas une société philanthropique non plus, on est quand même obligé de faire des choix pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.